Comme tous les lundis, Info, Intox, votre rendez-vous avec la rédaction des Observateurs de France 24. Rendez-vous avec vous aujourd'hui, Corentin Bénier. Bonjour Corentin. Bonjour Pauline. Pour cet épisode de rentrée, vous avez concentré cet épisode de rentrée à une vidéo qui a été vérifiée, non pas par vos équipes, mais par un de vos observateurs. Exactement, il y a des internautes, des téléspectateurs de France 24 et des observateurs qui nous envoient régulièrement des vidéos, des images qui nous demandent de vérifier et pour la première fois, là, un de nos observateurs nous a fait la vérification lui-même et cette vérification était tout à fait bonne, tout à fait juste. On y a consacré le premier épisode d'Info, Intox de la saison que je vous propose de regarder tout de suite. Il est présenté par notre journaliste Maéva Poulet. Somalie, ce vendredi 14 août, bagarre entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Cette vidéo a circulé le mois dernier sur plusieurs comptes et pages Facebook en Afrique francophone et elle a même été reprise par des sites d'information. Mais un de nos observateurs au Togo, Maglor Bolouvi, nous a alertés. La scène lui a semblé étonnante, alors il a eu le réflexe de vérifier la vidéo. Il a pour cela repéré plusieurs indices, comme l'écriteau devant les deux hommes et le drapeau en arrière-plan. Primo, cette vidéo n'a rien d'actualité, elle est publiée depuis septembre 2015 sur YouTube. Segundo, nous ne sommes pas en Somalie mais plutôt au Somaliland, région somalienne autoproclamée indépendante en 1991. Ce qui devrait lever le voile, sur ce fait que c'est le drapeau en arrière-plan qui n'est pas le drapeau somalien. Tertio, la bagarre est entre Bachar Mohamed Farah, président de la Chambre des représentants du Somaliland depuis 2017, et Abdirahman Mohamed Abdilaï, président de la Chambre des représentants de 2005 à 2017. Nos collègues de l'AFP confirment que cette vidéo remonte au moins à septembre 2015 et qu'elle se déroule dans l'état séparatiste du Somaliland. Il s'agit bien d'une bagarre, mais entre le président de l'Assemblée nationale de l'époque et son vice-président. Vous aussi, vous pouvez alerter la rédaction des observateurs lorsqu'une vidéo vous semble douteuse. Vous pouvez également retrouver sur notre site internet notre guide de vérification. Voilà, super travail de votre observateur togolais, Corentin, qui montre encore une fois que c'est pas faux de le répéter, que tout le monde peut vérifier des vidéos. Oui, c'est exactement le message qu'on peut retenir de cet exemple. La vérification d'une image, c'est à votre portée. Sur cet exemple, notre observateur Magloire a eu le bon réflexe. Le bon réflexe, c'est quoi ? C'est de se questionner avant de partager. Quand on voit une image, une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est de se demander si la légende de cette image correspond bien à ce que montre l'image, ce que montre la vidéo. En l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas. Des internautes affirment qu'il s'agit du président somalien, du président de l'Assemblée, de la Chambre des représentants somalienne. Ce ne sont ni les bonnes personnes, ni le bon pays. En tout cas, pas tout à fait, puisqu'il s'agit non pas de la Somalie, mais donc du Somaliland, une région qui a autoproclamé son indépendance de la Somalie. Et donc, ce qu'a fait votre observateur, s'explique Maïva en image, c'est qu'il a regardé les détails de l'image. Oui, alors, entrons un peu plus dans ces détails. Il y a donc ce terme Gola ou Akilada sur un écriteau que l'on voit devant les deux protagonistes de la vidéo. En fait, en recopiant ces termes sur YouTube, et en y ajoutant le mot anglais fight, qui veut dire bagarre, on trouve immédiatement la vidéo d'origine qui date de 2015. On voit sous cette vidéo d'origine qu'il est bien question du Somaliland. Ensuite, pour retrouver que le drapeau en arrière-plan est bien le drapeau du Somaliland, et pour retrouver l'identité de ces deux hommes liés à la Chambre des représentants du Somaliland, il s'agit simplement de faire des recherches assez rapides sur Internet, donc la vérification est assez simple. Alors, est-ce que ça veut dire que pour authentifier une vidéo, il suffit de se rendre sur YouTube et de taper des mots-clés ? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple et ça ne fonctionne pas toujours. On en a déjà parlé sur ce plateau, c'est l'occasion de le représenter, notamment pour ce premier épisode de l'année. Il existe un outil que l'on peut télécharger gratuitement sur son navigateur Internet. Cet outil s'appelle InVid. Dans InVid, on va pouvoir copier-coller l'adresse URL d'une vidéo, et cet outil va générer ensuite des captures d'écran de cette vidéo et proposer toutes les occurrences de cette vidéo sur Internet. Alors ensuite, une fois qu'on peut cliquer sur les occurrences proposées par Google Images, comme vous pouvez le voir à l'écran, une fois que ces occurrences apparaissent, il faut un peu de persévérance, il faut chercher un peu, mais on peut facilement trouver par exemple la date d'origine d'une vidéo, ce qui est bien souvent le premier indice utile dans une vérification. Voilà, ce qui reste quand même à la portée de tout le monde. Pour revoir cette technique en détail, une adresse, Corentin, le guide de vérification des OPS qui est en ligne. Comme on le disait, le guide que vous trouverez sur notre site, on vous explique les techniques de vérification des vidéos, des images, les bons réflexes à avoir. Je le répète, un bon réflexe vraiment essentiel, c'est de se demander si la légende correspond bien à l'image. L'occasion pour moi est de vous annoncer que la semaine prochaine, sur ce plateau, on parlera d'une autre vidéo sortie de son contexte et qui a circulé ces derniers jours au Mali. Elle prétend montrer une importante cisse d'armes de l'armée malienne. Ce n'est pas tout à fait le cas, on verra ça lundi prochain. Merci beaucoup Corentin, on vérifie avant de partager, on n'oublie pas. A la semaine prochaine, voilà pour cet épisode d'Info Intox.